Bonjour à tous, je suis très heureuse de participer virtuellement au lancement du référentiel sur les compétences clés du personnel travaillant auprès des enfants privés de liberté. Je vous adresse toutes mes félicitations, vous qui, aux quatre coins du monde, avez participé à ce travail, collectif et participatif. Ce travail a été réalisé avec créativité et réactivité, proposant le format hybride en réponse à la crise sanitaire qui a bouleversé nos vies et nos modes de travail en 2020. Aujourd'hui finalisé, ce référentiel est le fruit de tous vos efforts et le partage de vos réflexions. Ils s'inscrivent dans la continuité des trois premiers référentiels destinés aux forces de police et de sécurité, aux travailleurs et travailleuses sociaux et aux personnels de la justice. Leur objectif vise à professionnaliser le personnel afin d'encadrer le travail quotidien de ses praticiennes et praticiens et adapter leurs pratiques aux droits de l'enfant et en particulier des enfants des groupes les plus vulnérables. Ils sont également nécessaires pour recruter et mieux former ces professionnels afin que chaque enfant puisse accéder à des services de qualité adaptés à leurs droits et à leurs expériences. L'Organisation internationale de la francophonie soutient le Bureau international des droits des enfants depuis le début de ce projet d'élaboration des référentiels depuis 2009. Comme vous le savez, les droits de l'enfant sont au cœur de notre action. Cet engagement en faveur des droits de l'enfant a été réitéré par les ministres des 88 États et gouvernements membres de la francophonie à l'occasion de la 36e conférence ministérielle de la francophonie qui s'est tenue en octobre 2019, année de célébration du 30e anniversaire de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant. Ce référentiel sur les compétences clés du personnel travaillant auprès des enfants privés de liberté est d'autant plus important que ces enfants peuvent voir leur état de santé physique et mentale affecté. Cette privation de liberté nuit à leur développement et épanouissement. Les professionnels agissant dans ce cadre doivent être outillés et formés pour agir et intervenir en respectant les droits de l'enfant et ses besoins. Grâce à ce travail, nous espérons que progressivement, l'esprit de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant infusera l'ensemble des secteurs et des professions qui ont un impact sur la vie de l'enfant. Je vous remercie.